C'est mon première journée seul en Inde. Pour moi, c'est particulier. Je me sens un peu comme un type aujourd'hui, un peu timide, où c'est l'idée que je vais demander aux gens de les filmer. L'Épée, c'est une petite ville avec une plage immense où c'est possible de se promener en chameau ou de faire du bunch. J'y ai rencontré Cynthia, une Française qui vit à La Réunion et qui voyageait avec Mehdi, son fils de 5 ans. Ensemble, nous avons fait une excursion sur les backwaters, car à l'Épée, c'est vraiment le point de départ pour de grandes excursions dans ces sames pannes qui ont été recyclées. Ce sont des balades qui durent en général deux jours et il y a un excellent service à bord. On dit backwaters, car le frontwater, c'est la mer. Il y a des langues de terre et en arrière, il y a un réseau inextricable de rivières et de canaux où les gens se promènent en embarcations de toutes sortes. Il y a encore beaucoup de pêcheurs qui utilisent des filets chinois traditionnels et qui se déplacent en pirogues artisanales en dessous des annonces de Vodafone, qui est la compagnie cellulaire la plus populaire de l'Inde. Alors, toujours ce choc des cultures, ce mélange de tradition et de modernisme qui est si typique de l'Inde. Pour moi, ça a été stimulant d'en faire rencontrer quelqu'un qui acceptait de se faire filmer, Midi. Alors qu'à date, la plupart des personnes avec qui j'avais demandé ont refusé. Midi, lui, aimait se faire filmer. Il voulait que je le filme pendant qu'il faisait du chameau, pendant qu'il pilotait le bateau. Où on va, capitaine? Il y a, là, de ce côté... Et même, il me suggérait des enlèves. Il fait une vidéo de ça aussi! OK. Alors, on a déjà un jeune réalisateur de 5 ans qui est passionné par le cinéma. OK. Après, tu filmes la dalle. Après, rien encore. Après, tu filmes ma mère. Après, tu filmes les ananas. Après, tu filmes ça. Après, tu filmes ça. Après, tu filmes ça. Après, tu filmes ça. Là. Ah oui, t'as raison. Oui. Ce fut une expédition fort plaisante. Malheureusement, Cynthia et Midi poursuivèrent leur route vers le sud, alors que j'allais vers le nord. Mais, un peu grâce à Midi, j'avais pris de l'assurance pour filmer les gens, ce qui me sera bien utile pour la poursuite de ce film de voyage sur l'Inde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.